Faut-il négocier avec les terroristes ? Face à la recrudescence des attaques, certaines voix s'élèvent au Mali et au Burkina Faso pour évoquer cette possibilité. Elles affirment que la solution ne peut pas être que militaire. Elle doit passer également par la politique et le dialogue. Au Mali, à l'origine du problème, c'est une revendication territoriale qui a dégénéré avec l'explosion de la Libye. Mais au Burkina, on a des attaques qui n'ont pratiquement jamais vraiment été revendiquées sauf ces derniers mois avec la situation qui s'en prie. En réalité, quand on parle de négocier, le Burkina, jusqu'à une période où on n'avait pas d'interlocuteur. Si la piste du dialogue est évoquée par les deux États, encore faut-il trouver les interlocuteurs. Au Mali, la difficulté ne se pose pas trop puisqu'il y a des répondants. Mais au Burkina Faso, les autorités ne savent pas exactement qui sont les interlocuteurs. Aujourd'hui, si vous dites au Burkina du négocier, il va négocier sur quelle base ? La revendication elle-même n'est pas établie. C'est-à-dire qu'on vous donne quoi contre quoi ? C'est ça. Pour négocier, il faut une base. Il faut déjà connaître véritablement ton ennemi ou ton adversaire et savoir ce qu'il veut. Et puis, en fonction de ses exigences, voir ce qu'on peut lâcher pour avoir la paix. Au début, on a soupçonné le Burkina B, en soi-disant quitter derrière ces attaques parce qu'on voulait déstabiliser les régions. On n'a même pas pu identifier clairement cette personne. Jusqu'alors, la présidence du Burkina Faso a rejeté toute idée de dialogue avec les groupes terroristes. Même si le gouvernement semble vouloir négocier côté malien, il va falloir en découdre avec d'autres groupes djihadistes plus viraux comme l'État islamique au Grand Sahara. Sous-titrage Société Radio-Canada